Les gens de Moonshine, belle nomination encore une fois cette année. Moonshine, ça fait maintenant quoi, dix ans que ça existe, hein? Comment vous décririez un peu l'évolution de l'aventure Moonshine si on se rapporte à il y a dix ans et ce que c'est devenu maintenant? Ah, bon, je pense que c'est encore pareil. Tu sais, l'énergie, l'intention reste la même. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a un plus grand public, on voyage. On va partout et puis notre musique est écoutée par plus de gens, ce qui nous emmène à être au journaux ce soir. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et on continue toujours à travailler fort. Mais au départ, ça ne ressemblait pas à ce que c'est du tout? Non, pas du tout. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui écoutent le genre de musique qu'on propose, le genre de musique qu'on fait et qui ont envie de venir aussi aux soirées qu'on organise. Donc il y a beaucoup de changements, mais je pense que ça pourrait être encore plus. Il y a toujours de la place pour s'améliorer. Et ça voyage beaucoup, donc le concept Moonshine à travers le monde. Est-ce que tu as l'impression que les gens, les gens de l'extérieur, lorsqu'ils assistent à un événement Moonshine, quand ils entendent de la musique, est-ce qu'ils peuvent sentir le vibe de Montréal? Bien sûr. En fait, Moonshine, oui, Montréal reste notre maison. C'est là où Moonshine est née. Mais Moonshine, en soi, est un lieu où nous, on aime faire voyager les gens. C'est-à-dire, si tu viens à Moonshine, tu veux vivre une expérience. Et cette expérience, on essaie aussi de retranscrire ça à travers la musique qu'on propose dans les mixtapes. Donc en écoutant déjà la mixtapes, tu ressens la vibe d'une soirée Moonshine. Et cette vibe-là, c'est cette même vibe-là qu'on veut, que ce soit à Montréal, à Paris, à Abidjan ou à Kinshasa. C'est cette même vibe-là de Moonshine qu'on veut partager. Et une reconnaissance comme ça des Junos, ça veut dire... Quel impact ça peut avoir pour un projet comme Moonshine? L'impact, on ne le voit pas vraiment, mais c'est sûr que ça permet aux gens de découvrir beaucoup de genres de musique. Parce que c'est un peu ce que nous, on fait. On fait découvrir les gens de différents genres de musique, la Batida, le coupé-décalé, différents sous-genres du coupé-décalé, sans oublier... What other genre that we propose at Moonshine? Compa, Zouk, tu vois? C'est des gens que nécessairement les gens ne retrouvent pas, qui n'ont pas nécessairement la chance d'écouter. Mais avec Moonshine, on essaie de faciliter un peu l'accès à ce genre de musique-là qui nous fait danser tout le temps. De propager la bonne nouvelle de vous. Exactement, propager la bonne nouvelle. Allez, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Bon soirée.